Les images ont été publiées par les autorités russes. Elles montreraient les débris d'un drone ukrainien, abattu pour la première fois dans la région de Moscou, à plus de 500 km de la frontière russo-ukrainienne. Cela s'est produit près du village de Gubatsovo. La cible était probablement une installation d'infrastructures civiles. Elle n'a pas été endommagée. Le FSB et les autres autorités compétentes gèrent la situation. Gubatsovo, à une centaine de kilomètres au sud-est de la capitale russe, le village abrite cette station du géant gazier Gazprom, ciblée selon Moscou, qui, ces derniers jours, assure faire face à une vague d'attaques de drones ukrainiens dans les régions près de la frontière, ainsi qu'en Crimée annexée. Une tentative d'attaque massive de drones par le régime de Kiev sur les installations de Crimée a été déjouée. Six appareils ukrainiens sans pilote ont été abattus par les systèmes de défense aérienne. Quatre autres ont été mis hors service au moyen de la guerre électronique. Il n'y a ni victime, ni destruction au sol. Un faux ou un toxe, ce ne serait pas la première fois que Kiev mène de telles attaques. Mais faut-il y voir un nouveau front, à l'heure où son armée recule dans la région de Barhmout ? Depuis le début du conflit, en tout cas, la guerre des drones bat son plein. Les appareils turcs Bayraktar ont permis à l'Ukraine de couler des navires russes. Et les drones plus légers sont devenus si stratégiques qu'ils ont désormais leurs unités spécialisées. Piloter un drone, c'est presque comme un jeu. Déterminer l'emplacement de l'ennemi est la tâche principale. Afin de mieux pouvoir ensuite guider les tirs d'artillerie. Quand ce ne sont pas les drones eux-mêmes qui remplacent les obus, comme ici, au-dessus d'une tranchée russe. Dans leurs ateliers, de nombreux volontaires ukrainiens transforment ces engins bon marché en petits bombardiers. Ici, dans mon unité, je m'occupe des explosifs. C'est ma responsabilité. Les drones kamikazes sont beaucoup plus précis qu'une unité d'artillerie, car ils utilisent des coordonnées pour l'attaque. Si l'artillerie doit tirer 5 à 10 fois pour infliger des dégâts à une cible, avec les drones kamikazes, il suffit d'un seul drone pour toucher la cible. Et l'armée russe n'est pas en reste, utilisant, elle, les Shahed, des drones kamikazes iraniens, eux aussi bien moins chers que des missiles de croisière. Fournis par Téhéran, Moscou en aurait déjà utilisé plus de 650 depuis le début de la guerre, au Grand-Dame de Kiev. La question est de savoir pourquoi la communauté internationale reste silencieuse, pourquoi elle donne son consentement silencieux au fait que la Russie, l'agresseur, que tout le monde combat, puisse être aidé de cette façon. Pour protéger son ciel des drones, moins détectables que les missiles, l'armée ukrainienne s'en remet depuis peu à des unités de volontaires. 80 hommes, chasseurs de drones. On a reçu l'ordre de se mettre en position et de commencer à tirer sur des cibles volantes le 10 octobre. Ces hommes veillent sur Kiev toutes les nuits. Avec les moyens du bord, leur mitrailleuse date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Le mauvais côté de cette arme, c'est qu'elle n'est pas fiable. Parfois, elle s'enraye. Mais la bonne chose, c'est qu'elle est vraiment très précise, au point de pouvoir tirer 20 balles exactement au même endroit. Un arsenal rustique qui a tout de même réussi à atteindre plusieurs fois ses cibles. J'ai personnellement participé à l'abattage de trois Shahed. Le premier volait deux jours, donc il était bien visible. Les deux autres, c'était de nuit. Nos collègues ont braqué des projecteurs et nous les avons abattus avec la mitrailleuse. Bientôt, son type de cible pourrait changer. Selon des médias allemands, un fabricant chinois se serait proposé à Moscou pour fournir à son tour des drones. Sous-titrage Société Radio-Canada